Salut, tu refroidis bien, mais tu consommes combien? Salut, alors vous étiez beaucoup à me demander un test de consommation de la glaciaire. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour que ce soit le plus fiable possible, je vais commencer par remplir un peu la glaciaire pour qu'il y ait une masse. Le plus important, une petite bière. Voilà, bon elle est loin d'être pleine, ça suffira pour faire le test. Alors pour faire le test, j'ai intercalé un ampèremètre entre le plus de la batterie et le plus de la glaciaire. Donc là si je l'allume, on va voir la conso sur l'ampèremètre. Pour l'instant elle n'a pas démarré. Voilà, là elle tourne. Dans la pièce il fait 20 degrés. Dans le glaciaire je l'ai réglé sur 5 degrés. Donc là elle va tourner à peu près 20 minutes. On va chronométer ça. Donc là on sait qu'elle tourne et consomme 2,7 ampères par heure. Donc on va attendre qu'elle soit la température. J'avais fait un test de descente en température. Elle passe de 20 degrés à 0 en 20 minutes de mémoire. Donc là de 20 à 5 d'ici 15 minutes elle sera. Là on peut voir que la consommation est montée à 4,6 ampères. Alors au début pendant quelques secondes l'ampèremètre m'indiquait 2,6 ampères un truc comme ça. C'était bizarre parce que la doc technique donne une conso nominale en watts de 55 watts. Et pour avoir les ampères c'est simple. On fait 55 watts divisé par 12 volts. Ce qui donne 4,6 ampères. C'est exactement ce que m'indique l'ampèremètre en ce moment. On va filmer ça non-stop. Et après on pourra calculer. Voilà donc là elle est à 5 degrés. Maintenant je vais couper la caméra mais je vais compter pendant 3 heures. Combien de fois elle se met en route et pendant combien de temps pour maintenir la température. Donc on sait que quand la glacière elle tourne elle consomme environ 4,5 ampères. Et à l'arrêt elle consomme 0,05. 0,6 environ. Pourquoi elle consomme 0,05 ? Il y a la sonde de température, il y a l'écran, la lumière. Donc quand vous achetez de l'électroménager vous voyez souvent ce genre de pictogramme. Et là il y a écrit la consommation annuelle en kilowatts heure. Donc là pour un glaciaire pour savoir combien elle consomme par jour en ampères. C'est pas bien compliqué. On fait 95 kilowatts heure x 1000 bravo et watts. Ca fait 95 000 watts. On divise ça par 365 jours. On divise ça par 12 volts. Et ça nous donne une conso théorique de 22 ampères par jour. Maintenant on va voir par rapport à ce que j'ai chronométré il y a quelques écarts. Alors pour calculer la conso j'ai fait ça sous forme de tableau. Alors dans la colonne heure je note genre là de 18h à 18h20. Durée en fonctionnement 20 minutes. Consommation en ampères heure 4,5. Alors les 4,5 comme donne l'ampères mètres c'est la consommation pour une heure. Vu que ça a tourné que 20 minutes. On fait le produit en croix. On arrive à une consommation de 1,5 ampères. Vous voyez 20 minutes où elle était en fonctionnement. Ensuite de 18h20 à 19h07 a été à l'arrêt. Durée 47 minutes. En consommation on l'a vu c'est 0,05 ampères heure. Ramené aux 47 minutes ça fait 0,04 ampères. Ensuite 19h07 à 19h17 pendant 10 minutes elle était en marche. Ensuite de 17h à 20h02 pendant 45 minutes à l'arrêt. De 20h02 à 20h12 10 minutes en fonctionnement. Ensuite de 20h12 à 21h pendant 41 minutes à l'arrêt. Ensuite de 21h à 21h09 pendant 9 minutes elle est nouveau en fonctionnement. Ce qui fait sur un temps écoulé de 189 minutes je vais consommer 3,79 ampères. Donc sur 189 minutes elle a fonctionné 49 minutes. Elle a été à l'arrêt 140 minutes. Ce qui nous donne un temps de fonctionnement de 26% sur 74% à l'arrêt. Donc si on ramène ça sur une journée. Sur 24h elle fonctionne 6h et elle est à l'arrêt 18h. Ce qui nous fait une consommation journalière de 29 ampères. Puisque j'ai consommé 3,79 ampères pour 189 minutes. Petit calcul et on arrive à 29 ampères par jour. Avant on a vu que dans la doc il nous donnait une conso de 22 ampères par jour. Il y a une petite différence ça c'est en fonction de combien de fois on ouvre la glacière. La température qui fait à l'extérieur. Parce qu'en été dans le ban quand il fait 30 degrés. La partie là en bleu elle va forcément s'arrondir. La partie en verte elle va réduire ce qui est totalement normal. Donc je dirais si on part sur une conso journalière entre 25 et 35 ampères. On n'est franchement pas déconnant. Donc voilà j'ai essayé de faire au plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Ça m'a pris 4 heures tout ce bordel. Tant de faire un branchement et tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Et que vous êtes encore là au stade de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un like, un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. La prochaine fois je vous montre sur un glacière là. Il y a un système de batterie protect. Pour protéger la batterie quand elle devient trop faible. Allez à plus.